Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un autre film Ghibli, Kiki la petite sorcière connu sur le titre japonais, Maju no Takubin, donc Kiki la petite sorcière qui est un film réalisé par Anno Miyazaki, donc un film qui date de 1989, ça va peut-être pas dire, mais le film n'est pas vu, les images n'ont pas vieilli, donc elles sont en excellent état, donc 1989 c'est l'année avec Godzilla vs Bionland et avec ce film, donc là après le succès assez bien de mon voisin Totoro et le tombeau des lutteux qui est actrice à vous faire pleurer, donc là le studio Ghibli est en recherche d'un tout nouveau long métrage pour le studio, donc là c'est assez rigolo, c'est en s'assuyant sur un banc qu'Anno Miyazaki a vu les jupes des japonaises, donc il les a pas regardées sur leurs culottes, non je vous rassure, donc il a juste regardé leur jupe et il s'est dit, tiens ça m'a donné une idée pour faire un film de petite sorcière, et une monde, enfin un film sans créature, magie noire, tout ça c'est juste une gentille sorcière, donc voilà, elle vous tient bien à vous préciser ça là-dessus, donc ils vont faire Kiki, Kiki la petite sorcière, donc qui vient juste d'ailleurs d'un roman, il m'appelait plus dans quel pays, mais j'ai vu dans ce livre-là, donc j'ai vu à peu près toutes mes réponses pour Kiki la petite sorcière, donc là le film va se faire, et il sera un gros carton box-offix japonais, donc là gros réussi, donc voilà, donc on va suivre la jeune Kiki, donc elle a 13 ans, donc 13 ans elle doit quitter sa famille pendant un an pour apprendre ses apprentissages de sorcière, donc elle va amener son chat parlant jip-jip, donc tous les deux vont quitter la maison, donc leur au revoir et tout ça, et ils vont arriver dans une ville au bord de la mer, donc elle va sympathiser avec beaucoup de personnes, beaucoup qui vont le soutenir, qu'elle va devenir quelqu'un d'utile dans sa société pour être accueilli par ces gens-là, donc elle va faire livraison petite sorcière, donc voilà, donc c'est une histoire vraiment réussie, la musique vraiment au top comme d'habitude, donc il faut savoir que dans ce DVD vous avez des bonus, donc la bande-annonce japonais, les spots TV, et l'intégralité du film en story-bar aussi, donc sorti chez nous assez tard, vers les coups d'année 2000, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, Kiki à Petite Sorcière est sorti vers les coups de chez nous en France, je parle, elle est sortie en 2004, alors le film date de 1989, mais comme je vous ai dit, la qualité des images est vraiment bien réussie, tout ça, donc Kiki a un peu côté de Nausicaa, la vallée du vent, surtout avec Jibji, qui me font penser avec Nausicaa et Teto, et aussi côté assez très masculine, et aussi assez un caractère gentil, mais également indépendant, donc voilà, donc avec son balai volant, donc là, qu'est-ce que je pourrais dire, parce que c'est un film à découvrir en famille, avec les enfants personnellement, parce que c'est vraiment un super film, et vu qu'Anno Miyazaki est un grand fan des avions, donc bon, il ne l'a pas mis, mais il a mis le dirigeable et un peu de point de vue et tout ça, donc le décor de l'univers de Kiki à Petite Sorcière, ça fait penser, ils s'y sont inspirés, décors italiens, donc c'est pour ça que ça vous fait penser à des côtés italiens, parce que dans la plupart de ces films, ils se basent dans les décors européens, comme dans le château au Bulan, il s'est inspiré de Colmar et d'une autre ville, Europe, dans un petit village, donc voilà, c'est un pur merveille à regarder, tout ça, donc on voit que ce personnage est très gentil, qu'elle veut se rendre utile, et c'est vraiment quelqu'un de gentil, quoi, donc on pourrait avoir comme copine, papoter ensemble et tout ça, donc voilà, et il y aura des films qui voudront copier ce film-là, notamment Aya et la sorcière qui va sortir cette année-là, donc un autre film studio Ghibli, mais en 3D, il y a eu un autre film sorcière de japonais qui a fait un petit hommage à Kiki, la petite sorcière, donc c'est la sorcière avec la fleur de la sorcière, mais il ne m'appelait plus vraiment le titre, donc voilà, et donc c'est vraiment un bon, c'est vraiment, j'ai bien réussi, et j'ai bien aimé, c'est un de mes Ghibli préférés avec, donc c'est sûr, c'est sûr, il faudrait avoir le chat noir comme peluche, en espérant qu'on, que ce sera toujours disponible, ça, donc je le me referai, parce qu'il est disponible sur Netflix, mais si vous voulez vraiment avoir le DVD ou un Blu-ray, prenez ce film, parce que c'est vraiment une très belle aventure d'amitié, d'aventure, vous ne vous ennuirez pas, personnellement, vous ne vous ennuirez pas, vous aurez la magie, pour ceux qui sont fans de sorcières, et d'histoires d'aventure, vous serez bien servi, donc prenez Kiki, la petite sorcière, donc un film à voir, ou à revoir, donc c'est ça que je vous conseille, j'espère que cette vidéo sur Kiki, la petite sorcière, vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada